Bonjour M. le ministre. Bonjour M. Mbemba. Je salue tous les auditeurs de votre radio et je salue l'ensemble des Sénégalais qui nous écoutent. D'ici Edwaga Soara. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Yankob Djemé, déjà, quelle appréciation faites-vous de votre nomination ? Écoutez, il s'agit d'un sacerdoche. Un vrai sacerdoche. Et si vous remarquez, la tendance, elle n'est pas festive. Elle n'est pas festive parce qu'il s'agit réellement d'un sacerdoche. La gestion des tâches gouvernementales pour un pays comme le Sénégal, dans un contexte actuel, ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une euphorie, de fait, mais plutôt d'une prise de conscience des responsabilités qui nous attendent. C'est ce sentiment-là qui est la chose la mieux partagée, en tout cas pour tous les collègues ministres du gouvernement, du président Basirou Diamaïfaï et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Cela dit, effectivement, ils nous ont donné l'opportunité, M. le président Basirou Diamaïfaï, son excellence, le président Basirou Diamaïfaï et le premier ministre, M. Ousmane Sonko, l'opportunité parmi 18 millions de Sénégalais de servir notre pays. C'est en cela que ça peut s'avérer être une certaine distinction pour un gouvernement de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Cela dit, nous ne pouvons pas entrer dans le fonds pour le moment parce que nous n'avons pas encore pris service. La prise de service est prévue pour ces milliers de semaines. Le premier ministre prend la mémoire. Il faut simplement dire que nous travaillons à avoir une très bonne prise de service pour un bon démarrage. Les Sénégalais nous attendent, nous en sommes conscients. Le portefeuille que nous avons l'honneur de diriger a pour vocation de mettre un frein à l'immigration de la jeunesse en leur mettant dans les prébiscuitions d'avoir de l'emploi. Et un portefeuille transversal qui appelle de notre part de très bonnes relations d'équipe avec tout le reste de l'attelage gouvernemental. Parce que l'emploi, on le retrouve un peu partout. Tous les ministres, quelque part, travaillent à booster l'emploi, quelque part. Ensuite, nous avons en charge de voler des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, vous héritiez d'un poste ministère qui se trouve avec beaucoup de défis à relever, notamment le fléau de l'immigration irrégulière. Je ne voudrais pas empiéter dans des domaines qui ne sont pas les miens. Parce que nous n'avons pas en charge en soi l'immigration. J'en ai fait cas en tout respect avec le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur et également le ministre des Affaires étrangères. C'est simplement parce que notre travail a un impact sur leur sujet. C'est sous cet angle que j'aborde cette question, mais vous me permettez de ne pas entrer dans le fond. Justement, je vous le conseille, monsieur le ministre. Vous êtes aussi le ministre en charge du travail. Comment comptez-vous y prendre quand on sait que du côté des travailleurs, les revendications sont énormes ? Un dialogue franc ? Le maître mot, si vous l'avez écouté bien, du premier ministre, monsieur Ousmane Sonko, c'est un gouvernement de proximité, un gouvernement de rupture, mais de proximité. Quand on dit rupture, il n'a jamais été question de réinventer la roue en tant que telle. Les fondamentaux de ce pays devront rester. On a failli les perdre à un moment donné, mais il faut qu'on restaure les fondamentaux de ce pays. Le Sénégal est un pays de dialogue. Mais le dialogue n'a de sens que s'il est sincère et que les engagements soient respectés. Pour que les engagements soient respectés, il faut que se comprennent des engagements tenables, des objectifs atteignables. Et c'est ça qui donne la sincérité. Le premier ministre est attaché à la sincérité de ce que vous prenez comme propos et que vous prenez comme engagement. C'est pourquoi le dialogue franc devra être, et pas le semblant de dialogue. Et je sais que nous avons la chance au Sénégal d'avoir des organisations syndicales très responsables, teigneux parfois, mais extrêmement responsables. Avec les revendications, oui. Ça, c'est une règle partout. Mais si vous discutez avec ces personnes et que vous leur montrez une ouverture, une disponibilité, mais surtout une transparence dans ce que vous avez, nous avons bon espoir que nous aurions leur... Au-delà de leur sollicitude, nous aurions leur bienveillance parce qu'après tout, nous avons un comment. Le Sénégal, nous avons un comment. Le salarié, nous avons un comment. Le monde du travail qui doit être amélioré. Nous avons un comment. L'emploi. Chacun a droit qui est un emploi décent. Et c'est cela que nous, ensemble, nous essayons de préserver et également l'outil de travail. Parce qu'en l'outil de travail, il n'y a pas de productivité. Mais la rupture devra certainement... On reviendra là-dessus. Et la rupture est déjà en marche, si on peut le dire ainsi. Nous laissons les Sénégalais apprécier. Nous faisons ce que nous pensons être la ligne de rupture. Pour le moment, nous... 25 ministères, c'est que 5 secrétaires d'État. C'est la raison pour laquelle nous, disons, que nous limitons à la forme. Et la rupture devra également concerner la modalité de passation de services. En tout cas, je profite de cette antenne pour lancer un appel à tous mes parents, à tous nos proches, que c'est une simple prise de fonction. Nous n'avons pas besoin de folklore. Nous n'avons pas le droit de faire moins que la prestation de serment de son excellence, le président Dassirou Diamaïfaï, où vous n'avez pas vu de folklore malgré les attentes fortes de la planète, je vais dire, et de tout le Sénégal. Il y a beaucoup d'attentes, M. le ministre. Oui, il y a beaucoup d'attentes, mais les Sénégalais attendent des Sénégalais pour que ça soit fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'attend pas que Messi vienne d'ailleurs pour le faire. Les attentes, aussi fortes qu'elles soient, les Sénégalais sont conscients que ça doit être fait par les Sénégalais, par tous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Démissionner du poste occupé auparavant fait partie de la charge de votre parti, PASTEF les Patriotes. Quand on est appelé à d'autres fonctions, dans ce cas-ci, comment comptez-vous faire avec vos administrés ? Un sacerdoce que nous nous sommes posé avant, qui était un engagement qu'on a dit aux Sénégalais, et il s'agit de la mettre en œuvre. Heureusement, je dis bien heureusement, que le pré-appeler, lors de son intervention, c'est une conviction. Moi, pour qui me connaît depuis tout le temps, j'ai été dans cette conviction-là, je suis un partisan du non-cumul. C'est la raison pour laquelle je n'avais même pas candidaté lors des législatives, parce que je ne crois pas au cumul. Oui, ça, c'est dans la continuité. Une discussion avec les Bignonna a toujours été, parce que le conseil départemental en soi, le cadre légal déjà, offre cette opportunité de discussion, cette obligation même de discussion, parce qu'il s'agit des concertations obligatoires. Les canaux sont là, et effectivement, je prendrai le temps de m'organiser avec tout le département de Bignonna pour un bon départ et également présenter le bilan de ce qu'on a fait. Parlez-nous un tout petit peu de votre bilan à la tête du conseil départemental. J'appellerai un excellent bilan parce que je vous inviterai à vous tous pour venir voir les chantiers que nous avons lancés à Bignonna. J'avais lancé déjà avec le préfet Bignonna il y a trois mois de cela. Et après deux mois d'exercice, nous sommes aujourd'hui, on a reçu deux choses. La première, c'est l'inversion du budget de fonctionnement qui doit être minoré par rapport au budget d'investissement. Nous avons trouvé 70% du budget qui était donné au fonctionnement. Nous avions fait l'engagement une fois au pouvoir d'inverser la tendance. Aujourd'hui, nous sommes à 30% de fonctionnement et 70% d'investissement. C'est inédit. Ensuite, dans cet investissement-là, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons aujourd'hui huit chantiers dont un déjà d'inauguré. Je vous dis huit chantiers. Je ne parle pas de projet ou d'idée de projet. Nous avons décidé de réflexionner le lycée à Oumsané sur fonds propres à hauteur de 100 millions. C'est en cours. Nous avons décidé de construire la première banque de sang à Bignonna. C'est en cours. Les marchés sont déjà lancés, immatriculés. Le démarrage est en cours. Nous avons décidé de reconstruire le centre orthopédiste du centre de Bignonna. Il est presque fini. Il reste le toit et il y a l'inauguration bientôt. Nous avons décidé de construire le centre d'expertise solaire à Bayla. Je l'ai inauguré au mois de décembre. Certes, je n'ai pas trop communiqué là-dessus. Mais c'est le troisième centre d'expertise au niveau national, solaire. Je vous le dis bien. Nous avons à Bignonna décidé de construire le centre d'écoute de violences faites aux femmes et aux enfants. Nous sommes une région meurtrie. Le financement est acquis. C'est l'FD qui nous l'a fait dans le cadre de la coopération. Merci au maire de Bignonna qui nous a donné le terrain. Le démarrage des travaux, c'est dans la semaine prochaine. Le financement est acquis. Toutes les procédures d'appel d'offres sont faites. L'entrepreneur détectait et le contrat conclu et immatriculé. Nous avons également décidé de construire le centre d'accueil psychiatrique de Tobor qui accueille tous les malades mentaux, les personnes en déficience mentale au niveau du département de Bignonna et même de la sous-région avec un centre, une infrimerie incorporée à Tobor. Le financement est acquis. tout ça là, tous ces projets, l'appel d'offres est fait. L'entrepreneur attributaire du marché a reçu, immatriculé à la direction des marchés. Les fonds sont virés au trésor. Je vous dis que ce n'est pas des éléphants blancs. Dernier des projets, nous avons décidé de construire le tout nouveau lycée de Tamori avec quatre sales témoins sur fonds propres. Heureusement, l'État du Sénégal a décidé de nous accompagner pour un financement de 400 millions. Je peux continuer la liste des projets ? Oui, oui. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions dans le gouvernement de M. Ousmane Sonko. Sous-titrage ST' 501